Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous présente ce qu'il y a dans mon sac à dos. Et donc ici, en l'occurrence, mon sac à dos, c'est le Provoke 31 litres de Wander et je dois dire que je suis plutôt fan. Franchement, c'est un super sac de qualité, très pratique et je trouve qu'il est plutôt esthétique, ce qui est vraiment rare chez les sacs à dos pour photos et vidéos. Je trouve qu'ils sont tous moches et donc voilà, là, je suis plutôt satisfaite. Après, là, vu la tête qu'il a, j'ai un peu bourré pour l'occasion. Donc, bon, il n'est pas dans sa forme la plus sexy, mais quand même, ça reste un sac très pratique et esthétique. Et je vous... Ben, on y va, c'est parti. Donc, le monopode, petit monopode toujours pratique, qui se met bien sur la poche du côté. Alors, ici, dans la planche, le roll-top, j'ai un stabilisateur. Attention. Voilà. Donc, c'est le Ronin S. Et donc, ici, j'ai rajouté une poignée et alors, forcément, la batterie et le petit trépied. Là, le sac, il est comme je l'ai pris lors de mon dernier tournage chez un client. Et donc, j'ai juste rajouté le monopode et le Ronin pour vous montrer que c'est possible de les emporter avec le sac. Mais comme ça, vous avez une idée un petit peu de ce que j'emporte sur mes tournages. Après, bien entendu, sur chaque tournage, ça va être différent. Mais bon, là, il y a quand même plus ou moins l'essentiel de mon matériel. Et c'est aussi le matériel que j'ai utilisé directement après mon tournage, durant mon week-end en famille. Donc, voilà. Du coup, ici, on a une poche de devant. Dans la poche de devant, j'ai une petite pochette avec le micro H1N et des câbles pour les micros. Donc, ça, c'est vraiment quand je vais en tournage pro. Sinon, je ne l'utilise pas forcément personnellement. Ici, j'ai un moniteur externe, voilà, de la marque Desview. Donc, pour, de nouveau, je n'utilise pas souvent pour le personnel, mais en professionnel, sur des tournages, ça m'est bien utile. Ici, pour la poche de devant, c'est tout. Et on va passer à la vue de dessus. On va ouvrir la bête. Donc, le sac s'ouvre, en fait, l'ouverture principale s'ouvre de derrière, par le dos. Et donc, ça s'ouvre ici, comme ceci. Et directement ici, sur cette partie-ci, on retrouve la poche pour l'ordinateur. Alors, bon, bien entendu, je ne prends pas forcément mon ordinateur toujours avec moi en tournage. Ça dépend un petit peu. Mais là, je vous l'ai mis pour que vous puissiez voir que mon ordinateur 17 pouces rentre dans le Provoque 31 litres. Et donc, comme vous pouvez le voir, mon ordinateur, il est assez gros, il est assez grand. Donc, c'est super cool qu'il rentre dans mon sac. Et je n'étais pas sûre parce que normalement, dans la description, ils disent que c'est pour les 15 pouces. Et j'étais super contente de voir que mon 17 pouces rentrait dedans. Bon, par contre, je vais le mettre de côté parce que je n'ai pas envie de le casser. Le sac se compose de deux poches principales avec ici le matériel. Donc, bien entendu, ici, il y a mon GH5, mais il est en train de filmer. Et donc, je ne sais pas vous montrer. Ce que j'ai dans mon sac, c'est un micro-rod. C'est le micro-vidéo-rod Pro. Voilà. Très bon micro, très bien. Après, il y a une pile. Donc, ça, c'est un peu chiant, la pile. Mais voilà. Sinon, il fait le travail. Toujours avec moi, une petite soufflette pour nettoyer mes objectifs. C'est toujours très pratique. Donc, voilà, une petite soufflette. Alors, j'ai aussi dans mon sac, eh bien, c'est une sangle. C'est un peu comme les attaches Peak Design, sauf que ce n'est pas Peak Design et ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et je peux vous dire que la qualité est tout aussi bonne. Et donc, j'aime beaucoup parce que c'est des longs cingles. Donc, je peux vraiment mettre mon appareil comme je le veux. Je peux le mettre en bandoulière. Je peux l'utiliser comme stabilisation. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Donc, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo. Mais si je fais cette vidéo, c'est aussi un petit peu pour vous montrer mon matériel. Et aussi pour que vous me disiez ce qui vous intéresserait, que je vous présente. Parce que là, il y a plein de choses que je ne vous ai pas présentées sur la chaîne, voire même la majorité. Et donc, laissez-moi en commentaire si vous avez envie que je vous présente l'un ou l'autre objet plus en détail. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait plaisir. Et même, abonnez-vous et laissez la petite cloche si ce n'est pas fait. Et alors, mon objectif principal, c'est le 18-35 de Sigma. Ouverture 1.8, ouverture constante. C'est vraiment un super objectif. C'est vraiment mon objectif préféré. Je l'adore. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Si ce n'est, son poids. C'est vraiment, il est vraiment lourd. Donc, c'est bien dans certains cas. Et dans d'autres cas, c'est moins bien. Parce que parfois, j'aime bien avoir un setup un peu plus léger. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai du coup prévu d'autres objectifs pour avoir un setup plus léger. Mais donc, le Sigma 18-35, c'est vraiment un super objectif. Et alors, je l'ai adapté, évidemment, avec une bague. C'est la bague Viltrox. Et celle-ci, en l'occurrence, c'est la M1. Mais j'ai aussi la M2. Et comme ça, avec la M1 et la M2, ça me fait pratiquement deux objectifs différents. Pour la même qualité, la même ouverture. Et encore, avec l'objectif. Avec la bague M2, ça me fait une ouverture à 1.2. Donc, c'est excellent. Je suis vraiment super contente du Sigma. Et alors, je m'excuse parce qu'à mon avis, il va y avoir un petit changement dans l'image et un petit changement dans le micro. Mais je me suis rendu compte que mon micro sans fil était plat. Donc, je vais vous le présenter après. Ne vous inquiétez pas. Du coup, j'ai dû retourner un peu en arrière, changer le micro. Et donc, le son est peut-être un peu différent. Et d'ailleurs, le son est certainement de pas de bonne qualité de toute façon dans cette vidéo. Parce que, comme vous pouvez le voir, je suis dans ma maison. Ma nouvelle maison. La maison dont je vais parler dans ma vidéo ici. Donc, je suis en train de rénover. Bon, ça fait un petit look un peu industriel. Ça, c'est sympa l'image, mais en fait, voilà, l'acoustique n'y est pas. On ne va pas se le cacher. Je ne suis pas dans mon nouveau studio. Effet industriel, non. Je suis juste dans ma salle à manger qui ont plein de travaux. Mais au moins, il y a de l'espace. Bon, bref, on retourne à notre vidéo. Et donc, là, je vais vous présenter mon prochain objectif qui est le Lawa 7 mm ouverture 2.0. Vraiment, objectif très, très sympa. Avec une très bonne qualité. Il a vraiment un super grand angle. Sans déformation, quasiment pas. Je n'en ai jamais vraiment vu. C'est vraiment rare quand j'ai vu de la déformation sur une de mes vidéos, photos. C'était même plus sur les photos, je pense. Enfin, bref, super grand angle. Pour le micro-câtre, il est vraiment excellent. Il est tout manuel. Donc, la mise au point, l'ouverture est en manuel. Mais bon, si vous êtes comme moi et que vous filmez tout en manuel, il n'y a aucun souci. Du coup, franchement, une chose, c'est mon second boîtier, ma deuxième caméra, qui est le G7 de chez Lumix. Je trouve que c'est toujours important d'avoir avec soi un deuxième boîtier, au cas où mon G5, ma caméra principale, bug et ne veut pas fonctionner. Je vais quand même pouvoir filmer ce que j'avais prévu de filmer. Ça ne fait pas trop si je suis sur un mariage, par exemple, que ma caméra ne fonctionne plus. Et bien, en fait, de dire au mariage, excusez-moi, ma caméra ne fonctionne plus. Donc, pas de vidéo du plus beau jour de votre vie que vous avez mis, je ne sais pas combien d'euros dedans et que vous espériez voir les images avec vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Non, ça ne le fait pas du tout. Donc, toujours une caméra secondaire, au cas où. Et puis, au-delà de ça, ça peut faire une deuxième caméra, vous pouvez faire du multicam, ça peut être une caméra fixe qui va assurer vos arrières, au cas où. Donc, moi, je l'utilise encore assez souvent. Alors, dernière chose pour la partie cube de mon sac, les filtres ND dans une pochette. Donc, voilà, je vais filtrer des variables de la marque Oya, de la marque GOG aussi. J'ai aussi des adaptateurs pour les fixer à mes différents objectifs. Donc, voilà, des filtres polarisants aussi dans une petite boîte protégée. Vraiment, accessoires aussi hyper importants, je trouve. Hop, on fait de la place. Alors, dans la partie supérieure qui est en fait le roll-top, j'ai accès grâce ici à cette petite ouverture. J'ai la housse pour les micros sans fil Wireless GO de chez Rode. Et, ben voilà, en fait, je les avais souvent et ils sont plats. Enfin, bref, dans une petite boîte, c'est aussi des micros que j'utilise assez souvent. Hop, ici, j'ai une petite valise. Dans cette valise, je mets du bon, on ne va pas se le cacher. Je mets vraiment tous les petits accessoires de toutes les sortes. Donc, j'ai mes chargeurs pour charger mes batteries. J'ai les batteries justement, j'ai des piles, j'ai des attaches pour les caméras, j'ai les clés pour le trépied. Ben voilà, j'ai toutes sortes d'accessoires. J'ai aussi les télécommandes pour mes lents. Donc, voilà, c'est trop cool. J'adore faire ça. Jour, le jour, le jour, le jour. Bon, ça va, j'arrête. Ah non, je vais quand même peut-être laisser la lumière. Donc, voilà. Et j'ai aussi un petit sachet avec des outils. Au cas où, je vais démontrer mon stabilisateur ou autre. Je pense que c'est vraiment très pratique d'avoir cette petite housse que je vais d'ailleurs, en fonction des tournages, je vais piocher dans mon armoire matérielle les accessoires dont j'ai besoin. Et ça va être différent en fonction des tournages que j'ai. Donc, voilà, j'ai encore ici, sur le côté, une petite poche, où là, je mets la précieuse boîte à cartes SD. Où je mets mes cartes SD ici, vides et full. Donc, très précieux. Et j'ai également... J'ai également ici, mais dans cette petite poche, des batteries pour mes caméras. Et donc, voilà, tout ce que j'ai dans mon sac à dos. Je ne vais pas vous cacher, là, il est vraiment rempli à mort. Et ce n'est pas un genre de sac de setup que je vais utiliser si je suis en mode nomade, à courir dans tous les sens. C'est vraiment si je sais que je ne vais pas me poser et que j'ai besoin déjà de tout ce matériel. Si je n'en ai pas besoin, je ne vais pas le prendre. Évidemment, ça ne sert à rien de s'encombrer pour rien. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma deuxième chaîne. Là, je m'amuse beaucoup sur les montages. Et après, je m'amuse aussi sur ma rénovation de maison. Mais bon, n'hésitez pas, donc, à aller voir un peu tout ce que je fais. À vous abonner à la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et nous, c'est parti de cette vidéo pour une nouvelle vidéo. Allez, on va tous ! Sous-titrage ST' 501